Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore une journée très agitée aujourd'hui à l'image de votre matinée avec des rafales de vent qui ont encore atteint les 113 km heure sur le Cap Griné. Vers le Cap Ferré, on a eu des rafales jusqu'à 110 km heure. Alors ça va encore souffler pour ces prochaines heures avec la perturbation qui se décale petit à petit vers le sud. Et regardez à l'arrière, tous ces points blancs, beaucoup, beaucoup d'instabilité attendue sur une grande partie du pays avec une vigilance à surveiller de très près. Encore cette fois-ci vers les côtes aquitaines car le coefficient de marée sera très élevé pour ce soir et demain matin. Le vent va se calmer petit à petit au cours de l'après-midi et de la soirée mais on attend encore des vagues jusqu'à 7 m vers les côtes aquitaines et jusqu'à 5 m dans le sud de la Bretagne. Regardez la pluie qui est arrivée donc ces dernières heures avec sur une grande partie du pays ces points blancs, ce sont des orages que vous allez également retrouver cet après-midi avec le corps de la perturbation qui va se placer essentiellement sur les Pyrénées vers le massif central sur l'est du pays. Alors on attend également de forts cumuls de neige sur les reliefs, notamment sur les Alpes jusqu'à 60 cm. Sur les autres reliefs, on attend de 10 à 30 cm de neige au cours de l'après-midi avec des averses localement orageuses, des Hauts-de-France en descendant jusqu'au massif central accompagné de grêle, de fortes rafales de vent également. A l'arrière, retour de quelques belles éclaircies sur les côtes vendéennes et à l'avant, on a également un ciel bien nuageux autour de la Méditerranée. Les températures en baisse, nous passons légèrement en dessous des moyennes de saison avec 6 degrés à Limoges pour la minimale, 8 degrés à Paris, 11 degrés à Rennes, 12 degrés à Bordeaux ainsi qu'à Lyon. La maximale pour la Corse avec 18 degrés. Alors ce soir, la perturbation va se caler totalement vers l'est, elle donnera encore des averses fréquentes, de la neige sur les reliefs. A l'arrière, un temps un petit peu plus calme avec encore pas mal de nuages, quelques averses et le vent qui restera sensible près des côtes jusqu'à 80 km heure. Au cours de la matinée, vous allez retrouver encore les résidus de la perturbation sous forme d'averses fréquentes du massif central jusqu'au nord-est. Attention au risque d'avalanche encore marqué attendu sur les Alpes et à l'arrière, arrivée d'une nouvelle perturbation avec son front chaud puis suivi de son front froid. Donc on aura au cours de l'après-midi des pluies un petit peu plus nues et nous en avons besoin actuellement de la Vendée en remontant vers les frontières du nord-est. Avec le vent à l'intérieur des terres qui restera sensible jusqu'à 70 km heure près des côtes, notamment des côtes de la Manche jusqu'à 90 km heure, on retrouvera un dégradé nuageux avec un peu plus de soleil autour de la Méditerranée. Alors les températures du matin comprises entre 1 et 8 degrés et dans l'après-midi, petite hausse des températures avec 11 degrés pour Paris, de la douceur même dans le sud jusqu'à 16 degrés à Nice. La suite jeudi, la perturbation se décale vers le sud, elle perd de son activité. A l'arrière, un ciel nuageux avec le vent qui reste assez sensible. Vendredi, c'est une journée plutôt agréable avec des hausses des températures et un ciel plus nuageux prémisse d'une nouvelle perturbation qui nous concernera pendant le week-end. Allez, tout de suite le journal Marie-Sophie Lacaro.